Bonjour et bienvenue au Forum Santé et Citoyenneté Media Lab REC au lycée Jean Moulin. Nous avons le plaisir d'accueillir monsieur Sylvain Poggi qui est membre de l'équipe académique de sécurité du rectorat de Nice. Alors bonjour à vous. Bonjour. On a aujourd'hui avec l'émergence d'internet des réseaux sociaux, on se trouve aujourd'hui confronté à ce que l'on appelle le cyber harcèlement. Alors première question, qu'est-ce que le cyber harcèlement ? Alors à juste titre, vous le dites bien, l'émergence d'internet, ça dure depuis quelques années, mais ces dernières années, surtout avec l'apparition des réseaux sociaux, on voit apparaître également des formes de violences un petit peu différentes, mais qui ont quand même une répercussion sur l'établissement scolaire, puisque il y a quelques années en arrière, le harcèlement a toujours existé dans les classes, mais c'est vrai que la victime, elle, elle était tranquille, elle rentrait chez elle le soir, elle était tranquille, ou le week-end, tout se passait bien. Mais avec l'émergence des réseaux sociaux ou du téléphone, cette victime n'a plus le temps de respirer. Donc elle allume son téléphone portable le soir, des messages d'insultes, elle allume son PC, elle est encore insultée, menacée, donc elle ne peut plus respirer, et c'est un vrai problème aujourd'hui qu'on a dans les établissements scolaires, puisqu'il faut également gérer ça. Alors qu'est-ce que le cyber harcèlement, pour être simple ? Le harcèlement, c'est embêter quelqu'un de manière régulière. Voilà, il y a cette notion quand même de régularité, c'est très très régulier, et le cyber harcèlement, c'est tout ce qui se passe du coup sur internet. Voilà, donc là, c'est vrai que c'est une différence entre le harcèlement et le cyber harcèlement, c'est que le cyber harcèlement, c'est par l'intermédiaire d'outils multimédia, d'internet ou des smartphones maintenant. Voilà, incontournable aujourd'hui. Différentes formes de cyber harcèlement, est-ce que vous avez un ou plusieurs exemples à nous citer ? Alors, on va avoir bien souvent malheureusement la discrimination, le racisme également, et on aura également les insultes, les menaces, qui sont les différentes formes de harcèlement. Alors ce sont quand même exclusivement du harcèlement, ce qu'on appelle le harcèlement moral, sur internet, puisqu'il n'y a pas de harcèlement physique, puisqu'il n'y a pas de coups qui sont portés. Et des exemples, il y en a malheureusement plein, et quotidiennement, je vous avais dit, c'est un souffre-douleur dans la classe qui est embêté, et on va continuer à se moquer de lui sur internet. Et j'ai eu une fois, malheureusement, le cas d'un jeune garçon de troisième, qui avait pleuré dans le bureau du principal. Donc le principal m'appelle, il me dit, bon, cet élève-là est concerné par le cyber harcèlement. Et donc j'interviens, et la première chose qu'il me dit, il me dit, monsieur, j'ai envie de mourir, quoi. Waouh ! Et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tous les jours, que ce soit dans la classe, on se moque de moi sur mon physique. C'est vrai que, peu importe le physique, grand, petit, gros, maigre, on va trouver toujours un prétexte pour se moquer de la personne. Donc j'ai pu discuter avec cette personne, dire, maintenant, on le sait, on va prendre en compte ta souffrance. Donc j'ai discuté avec lui. Après, il y a eu des psychologues qui ont repris, bien sûr, le flambeau, puisque ce n'est pas mon métier. Et j'ai également, je suis intervenu en classe pour rappeler qu'est-ce que le harcèlement, et surtout responsabiliser que ce soit les auteurs, et surtout responsabiliser les témoins. Puisque dans des cas de harcèlement, on a toujours ce triangle auteur-victime et surtout témoin. Le témoin dit passif, celui qui ne fait rien, celui qui voit mais qui n'agit pas, dans certains cas, ça peut être réprimé par la loi. Donc un petit rappel des règles. Et du coup, il m'avait bien remercié, et je l'ai suivi, quand même, ce jeune homme. Et il s'en est très bien remis. Il a pu passer en seconde et là, faire sa scolarité normalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Quelles sont les précautions à prendre ? Y a-t-il un code de bonne conduite à tenir en termes de prévention, toujours ? Alors, c'est très difficile, cette question, parce que le harcèlement, tout le monde peut être victime de harcèlement. Un jour dans sa vie, on est un peu plus fragile parce qu'on a eu des soucis familiaux ou autre. Tout le monde peut être victime de harcèlement. Pour ce qui est l'ordre des réseaux sociaux, c'est déjà d'une, sécuriser son compte. Ça, c'est une des priorités. C'est-à-dire, seuls mes amis peuvent voir mes informations. Limiter le nombre d'informations également qu'on met. On ne doit pas raconter sa vie. Éviter de raconter sa vie, tout ce qu'on fait, où on va, pourquoi on le fait, etc. Limiter aussi le nombre, je ne parle même pas d'amis, mais de contacts. Une fois, j'ai été intervenu dans une classe de seconde. Une jeune fille avait 4200 contacts sur Facebook. C'est incroyable. Quand je lui disais, mais vous en connaissez combien ? Je dois en connaître peut-être 300 sur ces 4200 contacts. Donc, c'est vrai que c'est la course à celui qui va se montrer le plus. Mais plus on se montre, et plus on peut être victime d'attaques. D'accord. Donc, des petits conseils. Je sais que, par exemple, au niveau de la webcam, on conseille aux jeunes de scotcher leur caméra. Parce qu'on sait qu'il y a des logiciels espions. Voilà, ça fait partie des précautions à prendre. Vous en avez d'autres ? Bien sûr. Ça, alors, le scotch, c'est vrai que je préfère plutôt prendre le post-it. C'est vrai, parce que le scotch, des fois, ça abîme un petit peu la lentille. Donc, autant prendre le post-it. C'est vrai aussi, c'est un des problèmes de cette webcam. Bon, ça n'arrive pas heureusement tous les jours. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Aussi, ne pas mettre toutes des photos compromettantes également sur Internet. Parce que malheureusement, souvent, on a l'impression qu'Internet, c'est un journal intime. Donc, on se livre à ce journal intime et du coup, on se livre à la critique des autres élèves, voire des adultes, entre eux, même des adultes. Et là, d'où là, le harcèlement, il arrive assez rapidement. Dès qu'il y a matière à pouvoir, je veux dire, parler un peu familièrement, pourrir, on va dire, la vie de quelqu'un, ils ne vont pas se gêner, surtout qu'il n'y a pas ce rapport humain. Dernière question. Un jeune qui est cyberharcelé aujourd'hui, quelle démarche doit-il faire et auprès de quel service ? D'accord. Alors, il y a déjà la première démarche. La démarche la plus importante, c'est d'en parler. C'est le maître mot pour des cas de harcèlement ou de cyberharcèlement, c'est d'en parler. En parler à qui ? Déjà, à un adulte de confiance. Alors, souvent, c'est autour de l'école et qu'il y a aussi, carrément dans l'école, il y a du harcèlement, d'en parler à un professeur, d'en parler à un surveillant, d'en parler au CPE, à madame l'approviseur ou le principal, mais d'en parler à un adulte, l'infirmière scolaire et là aussi l'assistante sociale. Et une fois que l'élève a parlé, il va y avoir un protocole qui va être mis en place déjà d'une au niveau de l'établissement scolaire pour prendre en charge la victime, parce que c'est quand même une victime, et après responsabiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, responsabiliser le ou les auteurs, souvent il y en a plusieurs, et également responsabiliser les témoins. Il peut également, dans les cas les plus graves, avoir une démarche au sein de la justice, c'est-à-dire en déposant plainte pour ce qu'on appelle les violences psychologiques, soit à la police nationale, soit à la gendarmerie nationale, suivant notre secteur. Donc là, il y aura d'autres choses mises en place. Mais le plus important, encore une fois, quand on est victime de harcèlement, de cyberharcèlement, c'est d'en parler. Merci pour votre intervention. Merci à vous. Et bonne journée. Au revoir.